Arnaud Daikmans, la National 1, c'est une division vraiment très compliquée. Absolument, peut-être encore plus que les autres années. On voit que de Langueville, les Cavaliers gagnent Adam Tuer, alors que c'est favori de chez favori. On voit que Louvala Neuve et Larrazante qui mettent deux montées, ils font des égalités à gauche à droite, donc je pense qu'aucun match sera facile cette année, qu'on joue contre des prétendants à la montée ou des prétendants au maintien. Il faudra chaque fois faire une grosse guerre sur ce terrain et en prendre le meilleur. Ici, contre l'Amicale, ça n'a pas été simple et puis il y a eu la différence faite sur PC. Oui, c'est ça. C'était une équipe très compliquée à jouer, toujours encore plus chez eux, on était content de les recevoir à la maison. On démarre très bien ce match, puis après ils jouent leur jeu, ils mettent leur rythme, ils cassent un peu nos actions, cette égalité à la mi-temps. Puis effectivement, la différence s'est faite sur PC et c'est là qu'on a pu prendre la main sur le match et qu'on a gardé jusqu'au bout des 70 minutes. Vous avez un sleeper tout à fait inconnu et qui est sur les traces de Victor Charley. Absolument, un Français aussi d'ailleurs, donc ils se connaissent bien je pense. Oui, un tout jeune, il a tout juste 18 ans et il a un très très bon sleep. C'est une belle arme qui, j'espère, continuera à faire son effet dans les matchs suivants. Et donc pour la suite, ça va continuer à être disputé, même si vous êtes candidat à la montée. Oui, c'est ça, c'est surtout dans la constance qui sera importante cette année. On va perdre des points contre l'équipe du bas, contre l'équipe du haut, mais il faudrait rester le plus constant possible et engranger un max de points, car ce sera une guerre jusqu'au bout du championnat à mon avis. Merci. Avec plaisir.